Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, merci d'être revenus nombreux pour cette troisième séance de ce séminaire sur le projet de paix par le commerce. Vous avez peut-être constaté lors de la communication qu'on a fait autour de cette nouvelle séance que le titre avait un peu évolué par rapport aux sessions initiales qui étaient le projet de paix par le commerce au miroir du droit puisque maintenant c'est devenu le projet de paix par le commerce à l'épreuve des faits au miroir du droit. Alors l'épreuve des faits bien sûr parce que ce sont les circonstances géopolitiques qui font l'actualité, qui nous ont amené à l'origine à nous interroger sur ce projet, sa pertinence et son avenir dans le contexte de la guerre en Ukraine qui a éclaté comme chacun sait en février 2022 du fait de tous les soubresauts géopolitiques qui ont suivi. Souvenez-vous, les premières séances avaient été dédiées aux origines de ce projet de paix par le commerce et au rôle joué par les penseurs des Lumières sur sa théorisation. Si vous avez raté le début, l'essentiel peut-être à retenir, c'est que ce projet de paix par le commerce, il date du XVIe siècle. Un auteur a joué un rôle déterminant dans son lancement. C'est Émeric de la Croix qui avait écrit et publié en 1623 le nouveau ciné sur la base d'un souvenir de la Rome antique ou plus précisément d'un certain souvenir de la Rome antique. On sait aujourd'hui que ce souvenir est accusé parfois d'avoir été un peu romancé. Mais ce qui est intéressant pour notre propos, c'est qu'Émeric de la Croix avait écrit dans un contexte très particulier qui était celui des guerres de religion qui ont miné par la suite le continent européen et qui ont amené des chercheurs, des intellectuels, des hommes d'affaires à essayer de trouver une alternative à ces conflits. Et c'est là où finalement un certain nombre de renversements intellectuels ont commencé à s'opérer. Si on résume ce qu'on a dit dans les premières séances, on peut dire qu'on est parti dans une situation au XVIe siècle où c'est la guerre qui est perçue comme source de commerce dans la mesure où elle fait tourner les usines d'armement. On est passé par une situation par la suite où, du fait de l'enlisement des conflits et de leur durée parfois longue, souvenez-vous de la guerre de Cent Ans par exemple, c'est la paix qui a été présentée comme source de commerce puisque c'est elle qui crée les conditions nécessaires au bon déroulement des transactions. Et finalement, on est arrivé à cette situation où le commerce a carrément été présenté comme une source de paix. Alors source de paix, mais ce qui est intéressant, c'est que le débat s'est alors engagé sur le point de savoir s'il y avait une espèce d'automaticité entre paix et commerce comme Montesquieu le pensait et l'a soutenu dans l'esprit des lois en 1748 puisque d'autres auteurs à sa suite, et pas des moindres, puisque je pense par exemple ici à Emmanuel Kant, tout en souscrivant à l'idée que le commerce pouvait être source de paix, c'était son projet de paix perpétuel, et bien Kant avait expliqué que de son point de vue, il n'y avait pas, par exemple, d'automaticité, c'est-à-dire pour reprendre la terminologie de Montesquieu, il n'y avait pas de relation mécanique entre paix et commerce pour Kant, si on voulait que le commerce soit source de paix, c'était sous certaines conditions. Alors ce projet a pris au travers du temps plusieurs formes, il a fini par s'incarner au tournant des années 1750 avec le libéralisme dit classique, et ce libéralisme classique a effectivement servi de boussole en quelque sorte aux politiques économiques d'un certain nombre d'États sous l'influence du monde occidental, au moins jusqu'aux années 1880, 1918, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'éclate la Première Guerre mondiale puisque cette dernière a entraîné un certain reflux des idées libérales classiques, reflux qui a pris des formes diverses en fonction des États, on songe bien sûr à la révolution bolchevique en URSS avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. En France, par exemple, ce reflux a pris la forme de la montée en puissance de ce qu'on a appelé les idées solidaristes, des solidaristes qui notamment avaient été théorisées par la franc-maçonnerie et qui ambitionnaient de présenter une espèce de troisième voie à l'alternative libéralisme-communisme au sens large. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ce contexte, en réalité, qu'on a assisté à la théorisation de ce qu'on a fini par appeler le néolibéralisme. Donc de ce point de vue-là, l'ordre de guerre est une période d'effervescence intellectuelle particulièrement intéressante, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais je pense que pour bien comprendre cet essor de ce mouvement néolibéral, il convient tout d'abord de dire quelques mots de l'échec du libéralisme classique. Cet échec, il s'est traduit finalement par deux écueils, deux écueils dont les effets se sont en quelque sorte démultipliés. Le premier écueil, c'est ce qu'on va appeler la paupérisation de la société, si on prend l'exemple de la France, liée à l'essor du machinisme et de la classe ouvrière. Juste un chiffre pour permettre de situer les choses. En 1880, on estime que l'industrie française emploie 3 millions d'ouvriers. 3 millions d'ouvriers qui viennent s'ajouter à un autre prolétariat qui est encore important à l'époque, qui est le prolétariat agricole. Or, ce prolétariat ouvrier, il est effectivement victime, en quelque sorte, du coup du sort qui peut l'affecter dans l'exercice de son travail, puisqu'il faut se rappeler qu'on est à une époque où la sécurité sociale n'existe pas. La prévoyance est une question individuelle. Or, il n'est pas rare de voir des accidents du travail produire des conséquences personnelles désastreuses, empêchant le travailleur de travailler et l'empêchant par la même de subvenir aux besoins de sa famille. C'est cette misère sociale qui va être de plus en plus décriée par un certain nombre d'auteurs de renom, en commençant par le poète Lamartine, par exemple, qui expliquait que le libéralisme économique, c'est la liberté pour le commerçant de s'enrichir indéfiniment, et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim s'il ne peut faire autrement. Les mots sont terribles, mais correspondent bien, dans le contexte de son époque, à une certaine réalité sociale. Et c'est cette même réalité sociale que d'autres auteurs de renom vont s'efforcer de décrier comme un moyen de faire pression sur le pouvoir politique, de façon à faire intervenir davantage l'État dans l'économie, au nom d'une certaine justice sociale. Alors c'est là encore dans ce contexte que Victor Hugo va écrire Les Misérables, ou encore que Germinal, lui, lancera sa saga des Rouges-en-Macquart. D'ailleurs, dans ces ouvrages, Zola n'hésite pas à employer l'image du capital Minotaur, qu'il décrit comme une sorte de tabernacle reculé de dieux vivants et mangeant les ouvriers dans l'ombre. Donc là encore, les images sont saisissantes, mais sans doute le sort de la classe ouvrière, à lui seul n'a pas suffi à avoir raison du libéralisme classique. Ce qui a fini, finalement, de le remettre en cause, c'est le fait qu'en pratique, chacun a fait le constat que le libre jeu du marché était un mythe ne reposant sur aucune réalité. Au tournant du XXe siècle, en effet, il n'est pas rare de voir les opérateurs économiques s'entendre sur les prix, ce qui fausse totalement le libre jeu de l'offre et de la demande, et conduit un certain nombre d'intellectuels à s'élever toujours un peu plus contre cette dogmatique libérale. Ici, on peut citer un économiste aujourd'hui célèbre, Charles Gide, qui est connu comme étant le théoricien de l'école de Nîmes, et qui est l'un des pères fondateurs du mouvement coopératif. Charles Gide, au début du XXe siècle, interpelle ses lecteurs de la façon suivante, « Où se trouve, demande-t-il, ce monde hédoniste du règne absolu de la libre concurrence ? » « Où se trouve-t-il ? » Et il apporte la réponse, vous allez voir, c'est assez cinglant, « Nulle part, sauf dans les régions accessibles de la pensée abstraite, il n'a pas plus à voir avec la société dans laquelle nous vivons qu'un monde de géométrie pure aurait à voir avec la configuration terrestre ou la forme humaine. » Donc les choses sont claires. Pour certains économistes, observateurs de la réalité sociale, le libéralisme vécu ne remplit pas les promesses du libéralisme de théoricien. Et ce constat de Charles Gide, il va être partagé par des intellectuels toujours un peu plus nombreux et plus influents, puisque, au fond, ce n'est pas par hasard, si c'est en 1926, que Keynes se fait connaître en écrivant un livre qui s'intitule « La fin du laissez-faire ». Puisque derrière ce titre, Keynes dresse en réalité l'acte de décès du libéralisme classique. Alors d'autres intellectuels vont finalement confirmer le diagnostic. Du côté français, on peut citer un certain Gaëtan Pirou, qui aujourd'hui est un peu oublié, mais qui est pourtant un personnage important de la pensée économique française, et même de la pensée économique tout court, ne serait-ce que parce que ce serait lui qui aurait le premier inventé le néologisme de néolibéralisme qui va nous occuper aujourd'hui. On peut citer aussi un certain Frédéric Hayek, qui est présenté comme un penseur ultra-libéral, qui a eu le prix Nobel d'économie, et donc qui a exercé une influence véritablement importante sur la construction de la mondialisation telle qu'elle s'est faite au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et plus encore dans le tournant de l'année 1980, à la suite des chocs pétroliers. Donc Hayek, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut soupçonner de ne pas adhérer aux valeurs du marché. Et pourtant, il concédait en 1944, dans l'ouvrage qui l'a fait connaître, La route de la servitude, que le libéralisme économique était dans l'entre-deux-guerres un idéal qui s'est largement évanoui sans avoir jamais été pleinement réalisé. Alors qu'est-ce qu'on reproche à ce libéralisme classique ? Eh bien, un historien, Jean-Charles Asselin, clarifie les choses. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on l'accuse, ce libéralisme classique, d'avoir fait le lit du conflit en, comment dire, attisant les rivalités entre les nations. Et on comprend mieux, du coup, face à cet échec du libéralisme vécu, les contre-offensives idéologiques dont il a été l'objet. Alors, bien évidemment, la partie visible de l'iceberg, ce sont les critiques qui ont été faites par des penseurs communistes et socialistes, puisque ce sont eux qui, les premiers, se sont fait porte-parole de la misère sociale dont était victime le mouvement ouvrier. Mais c'est bien seulement la partie visible de l'iceberg, puisqu'il faut savoir que d'autres institutions, en réalité, ont également critiqué ce libéralisme classique, à commencer par l'Église, l'Église qui, à la fin du XIIe siècle, avait commencé à élaborer une véritable doctrine sociale, un peu comme aujourd'hui, on est en train de le faire pour l'écologie. Et j'ai déjà évoqué le solidarisme, qui a aussi eu un impact majeur en France, mais pas seulement dans d'autres pays internationaux, avec cette volonté de se présenter comme une sorte de troisième voie. Mais ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que la critique du libéralisme, et on le voit à travers de Hayek, elle a été faite par les libéraux eux-mêmes. Et c'est ça, en réalité, le point de départ de ce qu'on a fini par appeler le néolibéralisme. Alors, comme je le disais, l'expression même de néolibéralisme, elle est forgée en 1934, ou elle aurait été forgée en 1934, par Gaëtan Pirou, dans un article qu'il a fait paraître dans une revue d'économie. Tout du moins, quand on essaye de trouver l'origine du terme, c'est jusqu'à cet article qu'on peut remonter le plus loin. Mais Gaëtan Pirou emploie le mot, à l'époque, peut-être presque par accident, dans le sens où il ne lui donne aucun fondement scientifique. Et c'est là qu'un personnage important va intervenir, un certain Walter Lippmann, journaliste américain de son État, qui publie en 1937 un ouvrage en langue anglaise qui l'intitule « The Good Society ». L'ouvrage rencontre un succès immédiat et il est traduit en français par « La Cité Libre ». Dans cet ouvrage, Lippmann explique qu'il faut refonder, plus précisément, reconstruire le libéralisme de façon très documentée en faisant un peu le bilan critique du libéralisme classique et des théories économiques comme le collectivisme qui se sont imposées face à lui. Donc il dresse dans cet ouvrage qu'on arrive à trouver facilement sur Internet le bilan critique du libéralisme classique mais il ne s'arrête pas là puisque la seconde partie de l'ouvrage essaye de réfléchir à comment il faudrait le refonder pour l'adapter au monde tel qu'il est devenu et tirer les conséquences du libéralisme classique tel qu'on l'avait hérité d'Adam Smith ou tout du moins d'une certaine interprétation d'Adam Smith. Le succès du livre est tel qu'en France, il rencontre tout de suite un écho dans les milieux libéraux et un certain Louis Rougier qui est philosophe invite Walter Lippmann l'année suivante à venir en France pour participer pendant deux jours à un colloque qui deviendra le fameux colloque Walter Lippmann organisé du 26 au 30 août 1938 précisément. Colloque qui réunit les plus grands économistes de l'époque de nationalités différentes. C'est la raison pour laquelle Frédéric Chayek bien que tout jeune économiste autrichien va participer à ce colloque avec donc comme ambition affichée depuis le début de réfléchir à cette façon de reconstruire le libéralisme tel que le propose Walter Lippmann. Alors ce colloque est un point de départ même si me semble-t-il le mot néolibéralisme n'est pas à la lettre employé du moins il n'est pas employé dans les comptes rendus et écrits du colloque. Alors ici peut-être de ces curiosités dont le monde francophone est un peu habitué le colloque se tient en langue française il est publié par le Centre International de Reconstruction du Libéralisme le CIRL aux éditions de Médicis en 1939 et pourtant il n'est pas possible j'ai encore vérifié de trouver la version originale en ligne notamment elle ne figure pas sur la bibliothèque numérique française Gallica ce qui est une curiosité et qui explique que le philosophe Serge Audier qui est un de nos collègues contemporains lui a pris l'initiative de rééditer aux éditions et fils de l'eau je crois de mémoire il y a quelques années le colloque en le commentant on pourrait quand même espérer que Gallica un jour mette une édition originale en ligne accessible à tout le monde d'autant que des éditions en ligne existent en langue anglaise c'est à dire que si aujourd'hui vous voulez essayer de trouver rapidement le compte-rendu du colloque Lipman il faut que vous fassiez recherche dans les universités américaines et vous allez tomber sur un manuscrit que vous pouvez consulter une traduction du colloque Lipman qui pourtant à l'origine est en français donc c'est assez curieux mais c'est quand même intéressant de noter que à la lettre les actes du colloque ne semblent pas faire ressortir l'expression de néolibéralisme même si il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette remarque le néolibéralisme est bien au cœur du projet du colloque Lipman donc il semblerait que c'est plutôt en marge du colloque que ces participants finalement évoquaient cette idée de réfléchir à un néolibéralisme avec finalement un constat assez partagé c'est que le libéralisme classique a conduit en quelque sorte à une dissociation entre le monde des idées et le monde des faits et partant de là et bien tout en conservant les objectifs initials du libéralisme classique il faut le réinventer d'une façon qui tienne compte de la réalité voilà en quelque sorte le point de départ donc du mouvement néolibéral donc c'est bien une refondation même si ce n'est pas une rupture dans le sens où il ne s'agit pas de renoncer à l'idée du marché et à ses bienfaits mais c'est une rupture dans la continuité dans le sens où il s'agit malgré tout d'acter les insuffisances ou les défaillances que plus personne en 1938 ne conteste du libéralisme classique tel qu'il a été mis en oeuvre par le pouvoir politique de l'époque ce qui est frappant quand on relit le colloque Lippmann c'est que ses auteurs ses participants reviennent sur le dogme du laisser faire pour le critiquer Walter Lippmann y voyant une idée somme toute fallacieuse devenue avec le temps obscurantiste donc les mots sont assez forts parce que c'est une critique qu'on pouvait s'attendre à trouver chez des marxistes chez des socialistes mais c'est pas une critique qu'on aurait pu s'entendre avoir chez des libéraux mais Lippmann et c'est sans doute ce qui a contribué à faire son succès finalement n'hésite pas à faire voler en éclat dans son ouvrage un tabou et à poser la question de savoir si l'erreur historique finalement du libéralisme vécu n'a pas été de diriger cette idée de laisser faire en espèce de totem immuable sur lequel on ne pouvait pas revenir malgré les imperfections que causait la mise en oeuvre de ce libéralisme classique et Frédéric Chayek lui-même du moins en 1944 l'admet il écrit rien n'a tant nuit à la cause libérale que l'insistance butée de certains libéraux sur certains principes massifs comme la règle du laisser faire et il prolongeait son analyse en disant qu'il faudrait pour l'avenir résister à la tentation de faire de la liberté industrielle une règle dépourvue d'exception vous voyez il y a de ce point de vue convergence idéologique en 1938 1944 entre les pères fondateurs de ce néolibéralisme même si même si il faut d'emblée le souligner pour autant tous les participants du colloque Lipman ne parlent pas d'une seule voix il y a déjà des tensions qui apparaissent lors de la manifestation pour faire simple on peut dire que ces tensions opposent deux camps ceux qui conviennent que le laisser faire intégral n'est pas possible sans l'intervention de l'état mais continuent de le souhaiter souhaitable enfin de le trouver souhaitable à condition que l'état pose un cadre et ceux qui veulent aller plus loin en estimant finalement que le mythe de la main invisible d'Adam Smith est une métaphore qui ne doit pas être prise à la lettre dans le sens où le marché ne peut pleinement se réaliser que si l'état intervient dans l'économie donc il y a déjà cette ligne de fracture qui est assez intéressante parce que elle explique au fond que le néolibéralisme soit une notion difficile à définir dans le sens où pour faire simple si on prend l'image de l'église on va dire que c'est une église à plusieurs chapelles qui ne vont pas forcément dans le même sens voire qui s'opposent parfois de façon radicale sur ce qu'il convient de faire malgré tout malgré tout il y a quand même un point commun entre ces différentes chapelles et c'est la raison pour laquelle on peut les rattacher à la même église c'est que elle loue les qualités du marché mais avec Serge Audier il faut se poser la question de savoir si pour autant on peut parler de néolibéralisme au singulier ou s'il faut parler de néolibéralisme au pluriel alors je pense qu'il faut quand même parler de néolibéralisme au pluriel dans la mesure où il y a plusieurs lignes de fracture quand on y réfléchit qui opposent les partisans de cette école de pensée d'ailleurs dont certains ne s'en réclament pas ouvertement ça aussi c'est assez intéressant de le souligner il y a des auteurs comme Hayek qu'on rattache au néolibéralisme alors qu'eux-mêmes n'ont pas eu cette prétention ce qui brouille encore un peu plus les cartes si on essayait de faire une typologie pour essayer d'y voir plus clair dans la notion je dirais que il faut distinguer trois choses d'abord le néolibéralisme de théoricien ensuite la géopolitique néolibérale puisque c'est assez intéressant de se rendre compte que historiquement tout du moins le monde anglo-saxon n'a pas la même conception néolibérale que le monde européen et puis bien sûr il faut distinguer aussi le néolibéralisme vécu c'est-à-dire opposer en quelque sorte le néolibéralisme tel que ses penseurs l'ont pensé et le néolibéralisme tel qu'il a été réceptionné par les autorités politiques et les acteurs économiques eux-mêmes et on comprend quand on fait cette typologie toute la complexité finalement de la notion qui est beaucoup plus subtile en réalité que ce que ces détracteurs veulent bien dire mais beaucoup plus subtile dans le sens où le néolibéralisme de ce point de vue-là ne se confond pas forcément avec une sorte de fondamentalisme du marché loin s'en faut même si dans le néolibéralisme il y a certaines chapelles qui effectivement milite pour un marché un marché total alors à ce stade ça peut être intéressant de zoomer sur chacune de ces lignes de fracture en commençant par s'intéresser au néolibéralisme des théoriciens alors ici en réalité le plus simple me semble de distinguer le néolibéralisme au sens strict de l'ultralibéralisme et du libertarianisme je pense que c'est la façon pédagogiquement peut-être la plus facile de présenter les choses même si il faut le souligner tout le monde ne partage pas ce découpage puisque vous avez certains penseurs qui excluent l'ultralibéralisme et le libertarianisme de la sphère néolibérale pour eux c'est autre chose alors c'est une façon de comprendre la nébuleuse néolibérale mais une autre façon c'est donc celle que je vous propose qui consiste finalement à voir le néolibéralisme comme un contenant qui aurait trois contenus en suivant une espèce de gradation entre les partisans d'un marché total d'un côté et ceux d'une économie de marché encadrée par le droit étatique de l'autre avec une espèce de thèse alternative qu'on trouverait au milieu si on suit cette gradation on est amené à assimiler à un courant néolibéral du côté le plus radical quant au rôle du marché en partant du libertarianisme à un niveau intermédiaire on trouverait ce qu'on appelle l'ultralibéralisme et au bout de la gradation on trouverait le néolibéralisme au sens strict ce que moi j'appelle le statolibéralisme puisque justement ce qui fait sa spécificité c'est la place somme toute assez importante qu'il assigne à l'État et à son droit dans le bon fonctionnement du marché donc libertarianisme un extrême ultra-libéralisme en quelque sorte comme intermédiaire et puis statolibéralisme ou néolibéralisme au sens strict à l'autre extrême si on prend ce découpage il faut en fait partir du néolibéralisme au sens strict c'est à dire de ce que j'appelle le statolibéralisme parce que au fond c'est quand même le courant qui semble le plus avoir émergé du colloque Lippmann quand on le relie en effet on se rend compte que la plupart des intellectuels qui y participent milite pour une plus grande intervention de l'État de façon à entretenir le marché et là c'est une analyse qui est assez intéressante parce que même si on ne s'en rend pas compte elle opère une espèce de renversement de l'approche libérale classique qui tendait en fait à concevoir le marché comme un espace naturel de temps et de lieu ce qui se comprend dans le sens où historiquement le marché n'est rien d'autre que l'endroit où les marchands se réunissent pour proposer à leur clientèle des biens ou des services donc au départ et c'est la conception libérale classique on part du principe que le marché c'est un espace naturel qui au fond nécessite de la part de l'État deux choses d'une part qu'il assure la sécurité physique des marchands et de leurs clients et l'engagement des accords juridiques qui vont être contractés donc ça c'est première attente de la part de l'État avec le libéralisme classique et puis deuxième attente hormis ça on demande à l'État à ce qu'il respecte la sphère d'autonomie individuelle de chacun pour que marchands et clients puissent à l'intérieur de cette sphère d'autonomie contracter librement les modalités de leurs transactions économiques ce qui est intéressant c'est que au fond quand on relit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen on se rend compte que ces auteurs sans forcément qu'ils en aient eu conscience ont été pétris de ces idées libérales classiques ce qui explique que l'article 4 de la déclaration définit la liberté comme tout ce qui consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui tandis que l'article 11 fait du respect de l'ordre public une des missions de l'État dont il peut s'acquitter grâce à la force publique ce qui change avec le colloque Lipman c'est que la plupart des participants donc ceux qu'on va rattacher au statolibéralisme c'est à dire au néolibéralisme au sens strict cessent de concevoir le marché comme une donnée naturelle pour y voir finalement quelque chose d'artificiel qui ne peut être pleinement réalisé qu'à condition d'être ordonné et entretenu par le droit étatique et ça c'est vraiment quelque chose qui ressort du colloque et qui fait toute l'originalité des échanges qui ont lieu pendant la manifestation et peut-être l'un de ceux qui a le mieux formulé cette idée à l'époque c'est le philosophe Louis Rougier qui c'est dans le compte-rendu intégral des actes du colloque en version française explique que le régime libéral est aussi le résultat d'un ordre légal qui suppose un interventionnisme juridique de l'État ordre légal qui suppose un interventionnisme juridique de l'État à qui il revient d'élaborer en droit le cadre le mieux approprié au fonctionnement le plus souple le plus efficace et le plus loyal du marché tout est dit en réalité dans cette phrase et Michel Foucault dans les années 1970 lorsqu'il écrira son ouvrage de référence biopolitique résumera parfaitement bien les choses de la façon suivante je pense que cette citation est véritablement fondamentale pour comprendre ce qu'est le néolibéralisme au sens de ce premier courant Michel Foucault écrit je cite le libéralisme ce n'est pas ce qui accepte la liberté le libéralisme c'est ce qui se propose de la fabriquer à chaque instant de la susciter et de la produire avec l'ensemble de contraintes que pose cette fabrication et il insiste en expliquant que d'une main produire la liberté sous-entendu la liberté du marché implique que de l'autre on établisse des limitations des contrôles des coercitions des obligations répugées sur des menaces pour que les différents intérêts individuels dans ce qu'ils ont de divergent les uns les autres ne constituent pas un danger pour la réalisation du bon fonctionnement du marché alors cette citation Michel Foucault est vraiment fondamentale parce que elle explique effectivement très bien ce qu'est le néolibéralisme du point de vue de Walter Lippmann et de Louis Rougier le libéralisme ce n'est pas effectivement le règne de la liberté absolue c'est le règne du marché et ce n'est pas la même chose dans la mesure où ce libéralisme là supporte les atteintes qui peuvent être portées aux droits et libertés de chacun dès lors que ces atteintes sont nécessaires à la réalisation de l'ordre public sous-entendu l'ordre public néolibéral et Gaëtan Pirou en 1939 résumera très bien de ce point de vue le programme néolibéral en ce sens en disant c'est le retour à la concurrence et à la liberté effective grâce à l'action de l'État qui par une série de mesures appropriées jettent dans la balance le poids de son action en faveur de la concurrence et à l'encontre du monopole parce que le drame dans l'entre-deux-guerres c'est bien ça ce sont les ententes les monopoles qui ont donné lieu à la constitution de cartel qui se retournent à la fois contre les consommateurs et contre la démocratie et c'est pour ça que Asselin je le disais tout à l'heure explique au sortir de la seconde guerre mondiale ce sont les élites économiques qui ont été rendues coupables du conflit alors ce premier courant a longtemps eu des faveurs des intellectuels européens mais ce n'est pas la seule chapelle de l'église néolibérale puisque il y a une espèce de pensée intermédiaire entre le libertarianisme et ce néolibéralisme et ce courant intermédiaire c'est le courant ultralibéral il est défendu ce courant en 1938 lors du colloque Lippmann par un certain Ludwig von Mies un auteur autrichien qui est venu participer avec l'un de ses jeunes disciples du nom de Friedrich Hayek ils sont tous deux à l'origine de ce qu'on va appeler dans les années 1980 l'école autrichienne dont la spécificité est de consentir une place à l'état pour assurer le fonctionnement optimal du marché comme certains intervenants du colloque Lippmann Hayek estime qu'effectivement il le concède du moins il le concède en 1944 la création d'un cadre adéquat pour le fonctionnement correct du marché concurrentiel est une mission qui incombe à l'état mais la différence entre Hayek et Louis Rougier ou Walter Lippmann c'est que malgré tout Hayek assigne un rôle minimal à l'état pour assurer le bon fonctionnement du marché une fois que l'état a créé ce cadre adéquat qui donc doit être un cadre minimal et bien l'état doit faire jouer les initiatives individuelles il doit s'effacer en quelque sorte de sorte à ce que puisse s'épanouir ce qu'il appelle la catalaxie ça c'est un néologisme créé par Hayek catalaxie c'est à dire ce qu'il appelle l'ordre spontané de la société parce que c'est cet ordre spontané de la société qui naturellement seul peut réaliser le bien commun alors évidemment en disant cela Hayek donne malgré tout l'impression de vouloir renouer avec le libéralisme économique tel qu'on l'a connu en réalité de la révolution française jusque dans les années 1918 et c'est pourquoi c'est intéressant de relever que en marge du colloque Lippmann quand je dis en marge c'est à dire pendant les suspensions de séance certains participants ont eu des mots très durs pour les prises de position de Hayek et de von Meese notamment on peut citer un certain Alexander Ruslow qui est un personnage vraiment important parce que c'est l'un des fondateurs de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme allemand qui a inspiré la construction européenne à ses débuts dans les années 1950 au moins jusque dans les années 1980 et dont on peut se demander si cet ordolibéralisme n'est pas voué à revenir en force dans le contexte des transitions et des tensions géopolitiques qu'on connaît aujourd'hui alors que disait Alexander Ruslow à propos des futurs fondateurs de l'école autrichienne vous allez voir là encore il ne mâche pas ces mots leur place est au musée dans le formol leur place est au musée dans le formol pourquoi il ne s'en cache pas parce que pour lui les gens de leur espèce sont responsables de la grande crise du XXe siècle donc on voit bien que même si les membres de ces différentes écoles s'entendent sur les bienfaits du marché et bien ils ne conçoivent pas du tout le marché de la même façon ce qui donne lieu à des affrontements idéologiques déjà très forts entre eux alors le courant ultra libéral a malgré tout pris la relève de l'approche initiale du néolibéralisme avec une espèce de radicalisation progressive qui me semble-t-il s'est opérée dans les années 1960 ce qui ici frappe les esprits c'est que au fond les premiers écrits de Frédéric Chayek notamment son livre fondateur La route de la servitude qu'il a publié en 1944 est un livre finalement assez modéré dans le sens où c'est un livre qui concède que l'état doit jouer un rôle dans on dirait aujourd'hui la rééducation de l'économie mais on a le sentiment qu'au fur et à mesure de l'évolution de sa pensée Hayek s'est comme radicalisé peut-être radicalisé parce que il est tombé sous l'influence de certains de ses mécènes pour l'anecdote il faut en effet savoir que Hayek a beaucoup beaucoup de mal au sortir de la guerre à publier son ouvrage il l'adresse à plusieurs maisons d'édition en Europe mais reçoit des fins de non recevoir et en désespoir de cause et bien il écrit à un de ses collègues américains pour expliquer sa situation et lui demander de l'aide vraiment en désespoir de cause parce qu'il commence à se dire qu'il ne pourra jamais faire paraître son livre et ce collègue le met en relation avec un mécène qui va accepter de le publier c'est la fondation Rockefeller et la fondation accepte de publier Hayek mais à une condition c'est qu'il crée une société savante pour assurer la diffusion de ses idées et cette société savante ce sera la société du Mont-Pèlerin qui va jouer un rôle fondamental dans la diffusion des idées non pas néolibérales au sens strict mais ultralibérales à partir des années 1960 donc de ce point de vue là on ne peut pas exclure que Hayek soit en quelque sorte fait déborder par la commande de ses financeurs c'est une première sans doute raison du glissement qui s'est opéré entre le néolibéralisme dominant lors du colloque Lippmann et puis cet ultralibéralisme qui commence à apparaître dans les années 1960 l'autre raison c'est que la pensée de Hayek va être on va dire concurrencée sinon enrichie par d'autres écoles de pensée économique comme l'école de Chicago qu'on rattache aussi à un ultralibéralisme dont le fondateur sera un certain Milton Friedman qui va jouer un rôle important sur la réorientation de la politique économique et internationale américaine à partir du début des années 1980 alors Milton Friedman développe ce qu'on appelle la pensée monétariste qui au point de vue intellectuel permet d'expliquer l'échec des politiques monétaires keynésiennes de relance dans le contexte des chocs pétroliers des années 1970 là encore l'actualité récente nous rattrape puisque elle a conduit un certain nombre d'intellectuels à rappeler que les chocs pétroliers trouvent leur origine directe dans la guerre du Kippour qui a eu lieu en 1973 et qui avait conduit les Etats-Unis à apporter leur aide à Israël dans un contexte donc militaire et c'est en représailles en réalité de l'aide américaine que les pétro-monarchies avaient décidé d'augmenter brutalement le prix du baril du pétrole quand je dis brutalement je dois ajouter de façon significative puisque le prix du pétrole a augmenté de 70% en même temps que les pétro-monarchies décidaient de réduire la production de barils quotidiennes et donc dans ce contexte les démocraties occidentales essuient une récession économique qu'elles tentent d'endiguer en utilisant les recettes keynésiennes classiques mais qui vont s'avérer contre-productives sans qu'on sache véritablement expliquer pourquoi jusqu'à ce que Milton Friedman et l'école de Chicago apportent une solution et proposent des remèdes qui vont finalement être mis en oeuvre par la banque fédérale américaine la fameuse Fed avec des résultats probants puisque grâce à cette thérapie de choc et bien l'inflation qui était montée à presque 13% va retomber en dessous de la barre des 2% et c'est donc ce contexte géopolitique et économique qui va faire que les années 1970-1980 vont marquer un moment chardier dans l'évolution du libéralisme du néolibéralisme avec donc ce passage dans le monde vécu du néolibéralisme au sens strict tendance statolibérale à cet ultralibéralisme qu'on présente dans la pensée économique comme étant un paléolibéralisme cette deuxième grande tendance au sein de la mouvance néolibérale n'épuise toutefois pas le champ des possibles puisque je vous le disais un troisième courant est apparu qui est le courant libertarien alors il est apparu à peu près au même moment que Milton Friedman de mon point de vue durcissait un peu son analyse économique c'est à dire dans les années 1960 et c'est ce courant libertarien qui représente en réalité le versant doctrinaire et fondamentaliste du néolibéralisme alors pour bien comprendre que c'est bien comment dire quelque chose d'autre que l'ultralibéralisme ce libertarianisme il faut ici partir de cette citation de Murray Rothbart qui est l'un des fondateurs de ce courant libertarien et qui estimait que Hayek était trop étatiste et interventionniste je pense que tout est dit pour bien montrer le monde qui sépare l'ultralibéralisme du libertarianisme un autre libertarien un certain Jasper Crain a été dans le même sens en accusant Hayek d'avoir été teinté je le cite teinté de la pensée collectiviste qui est caractéristique donc d'autres modèles économiques alors ce qui caractérise ce mouvement libertarien c'est vraiment cette tentation de réduire le rôle de l'Etat au strict minimum ce que Robert Nozick qui est sans doute un des ultra libertariens c'est sans doute ce que Robert Nozick qui est un des penseurs libertariens les plus connus aujourd'hui a résumé en expliquant que dans la perspective libertarienne l'Etat ne devait être qu'un veilleur de nuit se bornant à protéger les individus contre la violence d'une part et à faire respecter les contrats d'autre part donc on voit bien qu'effectivement ces auteurs militent dans le champ juridique pour ce qu'on a pu appeler ailleurs un droit sans l'Etat il y a cette conviction finalement que le marché peut se passer de l'Etat dans la plupart des circonstances et même que l'Etat quand il intervient est un pompier pyromane qui aggrave le mal plutôt que d'améliorer les choses parce que au fond vous explique les penseurs ni aux libéraux parce que au fond comme l'expliquent les penseurs libertariens comme Enron l'égoïsme l'égoïsme a une vertu dans le sens où lorsqu'il peut s'épanouir il est le véritable moteur de la prospérité économique et au-delà c'est toujours l'idée du bien-être de chacun donc on le voit bien c'est effectivement difficile de comprendre ce qu'est le néolibéralisme parce que les auteurs qui se réclament ou qu'on rattache au néolibéralisme eux-mêmes ne sont pas d'accord je vous ai présenté à grands traits trois grandes tendances finalement au sein de la mouvance néolibérale mais il serait bien sûr possible d'affiner encore davantage les choses mais je ne vais pas plus loin parce que ce qui me semble intéressant c'est de se rendre compte que les tensions sont aussi aggravées par des considérations géopolitiques dans le sens où si le néolibéralisme se présente comme géopolitique de la paix c'est ce qui fait le lien avec le projet de paix par le commerce c'est que ces auteurs sont convaincus que la construction du marché mondial et l'interdépendance économique des états préviendra un troisième conflit planétaire malgré cette conviction commune les approches ne sont pas les mêmes en fonction des différentes régions du globe notamment il y a des divergences d'approches entre américains et européens donc cette première ligne de fracture entre différentes grandes tendances grands mouvements du néolibéralisme est particulièrement éclairante elle permet de comprendre pourquoi est-ce que finalement c'est très difficile de cerner ce qu'est le néolibéralisme parce que au fond le néolibéralisme ne se réduit pas à ce fondamentalisme du marché comme on le pense parfois quand on le confond avec le libertarianisme voire avec un certain ultra-libéralisme ce qui complique encore le tout c'est que cette première ligne de fracture entre les différentes écoles théoriques du néolibéralisme s'ajoutent d'autres lignes de fracture notamment il y a une seconde ligne de fracture qui apparaît du point de vue géographique en effet même si la pensée néolibérale se présente comme une géopolitique de la paix on se rend compte qu'en fonction de l'endroit où on se trouve sur la planète cette géopolitique de la paix n'est pas perçue de la même façon puisque par exemple il y a une différence d'approche entre européens et américains et c'est sur cette différence d'approche que je vous propose qu'on se retrouve lors du prochain séminaire mesdames messieurs chers collègues chers étudiants merci encore de votre attention et d'être venu aussi nombreux aujourd'hui rendez-vous donc le mois prochain au revoir c'est parti